Mais quelles sont les autres influences qui viennent se croiser sur le terrain? Je dirais que majoritairement, quand on parle de la société créole, martiniquaise ou waloupéenne, on pense surtout à l'influence africaine, africaine de l'Ouest, qui n'est pas simple non plus, parce que l'Ouest africain, c'est large. Mais aussi, donc, c'est cette rencontre entre, je dirais, l'Ouest africain et aussi l'Europe française qui a donné naissance à des gens très particuliers. Ok, donc il y a, bon, l'influence de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe française, et qui a donné naissance à des gens très particuliers. Par exemple, quand on parle d'une source d'influence dominante en Afrique de l'Ouest, ça a donné naissance à la Martinique, à une série de danses qu'on appelle le belet. Le belet qui est une série de danses où on danse les pieds bien à plat sur le sol, les genoux fléchis, le tronc par en avant, on a des tambours et des idiophones. Il y a une voix qui est improvisée et il y a un refrain qui accompagne cette voix improvisée. Et toute cette source, toutes ces expressions martiniquaises et guadupéennes, qu'on appelle le gros cas aussi en voie de l'eau, et qu'on va appeler le belet, la bijine belet va devenir la bigine un peu plus tard. Mais donc, tout ça, ça a été l'influence de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a eu aussi l'influence de l'Afrique, de l'Europe française, par notamment la valse, mais aussi beaucoup le quadril, qu'on appelle le quadril ou d'autres noms. Mais ça, le quadril, on le voit bien tout de suite, l'influence de la France, l'influence de l'Europe française, mais qui sait aussi métisser, on sent une forme de créolisation à travers le créole, à travers le quadril, qui n'est pas le quadril qu'on fait chez nous, c'est pas le quadril qu'on fait en France, c'est une autre forme de quadril qu'on fait différemment à la Réunion, au Seychelles, à la Martinique et à la Voie de l'eau.